Marrakech est drapé de mystères, partout, les parfums de fleurs d'oranger, de roses et de jasmin enveloppent et embaument des monuments qui furent témoins de la naissance de la ville, la Koutoubia et la Ménara. Point de départ incontournable de la découverte de la Médina, la Koutoubia, âgée de 9 siècles, est l'un des plus grands et prestigieux héritages des dynasties almoravides et almohades. D'une apparente simplicité mêlée à un luxe discret, le minaret, tour carré en grès rose, haute de 67 mètres, orné de délicates sculptures et couronné de trois globes de cuivre doré, symbolisant selon la légende le monde terrestre, le monde céleste et le monde spirituel. Tel un phare dans le brouillard, la mosquée des libraires s'illumine le soir venu pour révéler sa beauté à des kilomètres à la ronde. Plantés d'oliviers centenaires, les jardins de la Ménara concentrent leur charme dans la partie centrale. Entre bassins d'irrigation et terrains d'entraînement militaire à l'époque des almohades, le plan d'eau offre aujourd'hui aux visiteurs un havre de fraîcheur. On raconte que le jardin de la Ménara fut le lieu des rendez-vous galants des sultans. L'un d'eux avait coutume, dès les premières lueurs du jour, de jeter à l'eau sa compagne de la nuit. La Koutoubia et la Ménara sont l'âme de la ville. Complémentaire, elles respirent la beauté de l'Orient et reflètent de la communion entre ciel et terre, caractéristique de Marrakech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada